Aujourd'hui nous sommes mardi, il est 9h20. Je ne parle pas très fort parce qu'il y a petit Théo qui est encore en train de dormir. J'ai pour principe de ne pas réveiller quelqu'un qui dort, d'autant plus si c'est un petit enfant. Le sommeil ça favorise la croissance donc on va laisser petit bébé dormir. Aujourd'hui quoi de prévu ? J'aurai quelques courses de Noël à faire, notamment chercher des cadeaux pour les garçons, principalement pour Alexandre parce que Gabriel a déjà eu plus ou moins son cadeau de Noël durant l'année, entre une moto, une montre et voilà deux trois petites choses. Je pense que j'ai bien gâté mon enfant. Pour Alexandre j'ai deux trois idées de cadeaux qu'il faut vraiment que je cherche là. Je vais chercher aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai encore la voiture, demain elle sera au garage donc ça va forcément diminuer mon temps de recherche et ensuite jeudi j'ai rien de prévu, vendredi il faut que j'aille chercher la tribu. Donc voilà aujourd'hui ou jamais il faut que je fasse deux trois courses. J'aurai une pile à rechercher pour ma balance électronique, pour mon pèse personne. J'aurai des petits crochets de rideaux de douche à chercher aussi parce que j'ai trouvé un bon système pour ranger les casquettes d'Alexandre. Alexandre collectionne les casquettes, il y en a dans tous les placards. Et là j'ai trouvé sur Pinterest une idée de rangement que je trouve vraiment super et qui fait un gain de place donc voilà. Et pour cette idée de rangement il faut des crochets de rideaux de douche voilà. Quoi d'autre ? Pour l'instant voilà quoi. Plus aujourd'hui j'ai de la chance, le temps n'est pas trop mauvais, j'ai pas regardé si la pluie est prévue mais pour l'instant il y a un rayon de soleil. Donc j'espère que Théo ne va pas mettre trop de temps à se réveiller, qu'on puisse en profiter un petit peu. Et puis éventuellement ce serait bien que je fasse un brin de ménage dans la voiture parce que si je la donne demain autant que ce soit quand même un minimum propre. Donc là il reste des papiers de papillotes, des papiers de bonbons que les petits ont laissés derrière. J'aurai un petit coup d'aspirateur aussi à passer, ça fera pas de mal du tout. Et voilà, peut-être un coup rapide sur le tableau de bord parce qu'il y a un peu de poussière. Voilà, voilà, voilà. Donc au programme aujourd'hui. Petit bébé à l'école ! Ah, t'as encore le temps mon chuchou pour l'école. Ah oui, en tout cas tu tiens bien ton crayon. Elle commence à des, des, vas-y dis-le, à, haricots. Dis donc, tu aimes bien des, des lits. Tu te rappelles ou pas ? Des lits. Tu sais dire ? Des, des lits. Aujourd'hui, c'est haricots avec petits nuggets pour tout le monde. Et petit Théo, il est en train de se servir du ketchup. Ah oui, c'est haricots avec petits Théo, on est en route pour aller faire 2-3 courses, 2-3 courses de Noël, 2-3 courses utiles parce qu'il me manque des piles pour le passe-perçu. Et puis des piles plâtes pour 2-3 jouets. Voilà, on a reçu la visite d'un ami cet après-midi. Bon, on a un petit peu loupé le soleil on va dire, mais ça fait quand même du bien de mettre le nez dehors, histoire de changer un petit peu d'air. Moi, histoire de casser le rythme boulot, boulot-dodo quoi. Et Théo, histoire de casser le rythme dodo-nounou. Donc voilà, ça va, on n'a pas mauvais temps, on n'a pas vilain temps non plus, on n'a pas de grand soleil bleu, mais on n'a pas non plus la pluie ni des grands nuages gris. Donc voilà, on n'a pas de se plaindre et on recelle une jolie petite sortie. Voilà, il est 19h, on est rentré avec bébé. Je suis en train de préparer le repas et en même temps je vais lui donner son bain. Comme ça, on va passer à table et on va se coucher tôt, étant donné que demain on doit emmener la voiture au garage. Donc voilà, ça va être une soirée un peu rush et je vous reprendrai un peu plus tard si j'ai le temps, si j'ai l'occasion. C'est Théo de la foirefouille, donc j'ai pris ce cadre qui était 30 par 40 pour encadrer cette fameuse photo que je cherche à encadrer depuis un moment. Donc c'est un cadre imitation bois, voilà, c'est pas vraiment du bois, je crois pas. Ah si, si, c'en est, c'en est. Donc imitation bois couleur noire, parce que voilà, j'ai des tons noirs et blancs dans la maison et c'est pour être un peu raccord avec cette grande montre. Donc le cadre en lui-même a coûté 12,99€. J'ai pris un set de pile bouton à 2,99€, donc parce qu'il m'en manque dans mon peste personne, il m'en manque dans une perche selfie et je ne sais plus où est-ce qu'il m'en manque ailleurs. Et c'est toujours bon d'en avoir en raveur. J'ai pris deux sets d'anneaux de rideau de douche, donc pour faire le rangement des casquettes d'Alexandre et aussi pour faire un peu de rangement dans mon coin garde-manger. Donc voilà, je détourne en fait les anneaux de rideau de douche et un set comme ça, ça m'a valu 1,99€. Je retourne dans le garde-manger qui n'est pas éclairé, donc c'est ici que je détourne mes anneaux de douche, voilà, pour suspendre les nombreux sacs en papier. que j'ai et qui traîne un peu, qui jonchait le sol en fait, de cet endroit que je n'ai pas encore fini de ranger. Et donc aussi pour suspendre les nombreux paniers de course, voilà, donc j'ai utilisé ce petit anneau de rideau de douche et ça me va très bien. Du coup, je vous montre vite fait comme je peux le fameux rangement des casquettes d'Alexandre, donc ce qui donne ceci. Voilà, donc j'ai récupéré les anneaux de rideau de douche pour en faire des crochets et suspendre les casquettes sur un cintre, ce qui prend beaucoup moins de place que lorsqu'elles sont dans le tiroir du meuble. Voilà, et donc là, je le suspends dans la penderie. Surpris, deux petits paniers comme ça, la foire fouille, donc à 2,49€, ce sont des petits paniers en plastique. Et moi, voilà, je les utilise pour mettre mes apéros. Voilà, donc là, je n'ai pas trop de place, donc je les empile l'un sur l'autre. Voilà, donc 2,49€ le petit panier. Avec le hall, la foire fouille, donc j'avais ce serre-tête lutin qui était à 2,49€. Ensuite, j'avais le diadème, je pense que c'est celui-là, déco de Noël, qui est à 1,99€. Et celui-ci, donc c'est une coiffe adulte, voilà, donc ça s'allume quand on appuie sur le bouton. Voilà, et celle-ci, elle était à 1,99€. Voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu des bonnets du Père Noël, et voilà. Bon, chacun choisira sa quoi. Petite surprise, en sortant de la douche ce soir, voilà, j'ai enfin, enfin, je ne l'attendais pas non plus, mais j'ai la réaction à mon vaccin contre la grippe. Donc, là, c'est vraiment localisé, c'est une petite rougeur qui brûle, en fait, quand je l'effleure, et qui est rouge et qui est un peu chaude. J'espère qu'on va s'en cantonner là pour les effets secondaires. Mais voilà, pour l'instant, ça va, c'est supportable. Bon, et bien, voilà pour cette petite journée de Vlogmas Tranquilou. Il est temps pour moi de clôturer le Vlogmas. Merci, merci pour mes nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Merci de suivre la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada